Salut les amis! Alors, ici Marie-Hélène Carrier, guide et coach en santé globale et en bien-être. Absolue, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu une rencontre vraiment extraordinaire avec une femme extraordinaire et il y a toujours plein de belles magies et possibilités qui s'installent dans chacune de ces rencontres-là. Donc, la raison de la consultation, c'était pour retrouver son corps d'origine, retrouver son poids, maigrir et elle voulait avoir un cadre précis pour être capable d'installer son amaigrissement. Et là, elle avait aussi la demande d'être capable d'avoir accès à son intuition et d'avoir accès à ses capacités d'écouter et d'avoir les bonnes réponses pour elle. Alors, la vidéo aujourd'hui sert à ça. C'est qu'est-ce qui est ressorti de cette consultation-là? Et je teste en kinésiologie, donc je valide. Est-ce que c'est applicable pour tout le monde? Et la réponse est oui. Donc, je vous transmets qu'est-ce qui a été reçu comme guidance par rapport à ça. OK? La première des choses, c'est qu'on m'a recommandé une huile essentielle qui s'appelle Tamer. Doterra a une gamme d'huiles essentielles pour enfants et dans la gamme d'huiles essentielles pour enfants, c'est déjà pré-dilué et il y a de la graine de persil. Dans la graine de persil, c'est très détoxifiant, c'est très régénérant et il est déjà présent dans le Tamer qui est le mélange digestif pour enfants. Donc, c'est un détail, mais quand même, pour elle, c'était quand même quelque chose de très puissant parce que les molécules biochimiques qui sont à l'intérieur ont vraiment des propriétés pour décalcifier, permuter, transformer, faire du ménage. OK? Donc, les mots-clés, c'était vraiment reprendre le pouvoir de son gut. Tu sais le gut feeling? Donc, ça, il y avait vraiment un ménage à faire à ce niveau-là. Donc, comment qu'on utilise nos huiles? On respire nos huiles dans nos mains, on en met dans nos mains, on en met toujours en dessous des pieds et on respire cinq fois. Mais on respire cinq fois en se connectant à soi. Donc, la deuxième étape, c'était de se connecter à soi. Donc, toujours se connecter au niveau du cœur. Donc, quand on veut avoir sa sagesse intérieure, ça passe par le cœur. Donc, l'autre élément clé, c'est de visualiser une lumière or. Donc, on peut s'installer dans un beau cocon doré d'or et visualiser aussi la lumière or qui s'installe partout dans toutes nos cellules, dans toute notre puissance intérieure. Donc, venir s'installer, balayer, tourner, virvolter, peu importe comment est-ce que vous voulez le placer. L'important, c'est de faire appel à votre conscience, à votre supraconscience pour venir vous envoyer les images ou les ressentis que vous avez besoin pour pouvoir juste faire une petite visualisation qui est de l'ordre de l'intention, mais de quelque chose que tu déposes à l'intérieur de toi. Donc, c'est toujours ce que tu déposes à l'intérieur de toi qui va te faire vivre après la pièce de théâtre autour de toi, de qu'est-ce qui va se passer dans ta réalité. Donc, prends le temps de déposer à l'intérieur de toi. Prends le temps de prendre le temps de faire ce genre de petite communication intérieure. L'autre élément qui est ressorti, c'était la première des choses avant même que je puisse faire quoi que ce soit avec elle, c'était qu'elle avait une bande de guides qui sont plus de l'ordre des athlètes. Tu sais, le mindset d'un athlète, c'est un mindset où peu importe où tu t'en vas, tu vas réussir. Il n'y a aucun doute là-dedans. Un mindset d'un athlète, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin de son corps, qui prend soin de sa destinée, qui choisit où il veut aller. Donc, c'est comme un stratège de où il veut aller et tout mettre en place pour que ça se produise de façon comme un succès. Il n'y a pas d'autres options que ça. Donc, la première des choses qui étaient là, c'était, dis bonjour à tes guides. Ils sont là et attendent que toi pour pouvoir te guider et t'aider dans ta préparation mentale, dans ta préparation corporelle, dans ta préparation énergétique. Et fais juste comme être en reconnaissance, d'être avec eux, de se voir qu'ils sont là. Dis-leur bonjour. On en avait une vingtaine. Donc, je pense que vous pouvez appeler vos guides aussi qui vont vous aider à vous reconnecter à votre intuition puis vous aider à atteindre votre objectif. Et puis finalement, donc, je vous dis dans l'ordre comment se passaient les choses. Puis vous pouvez vivre la méditation comme en direct en ce moment si vous voulez. Donc, comme ça, juste apprendre à faire le premier chemin. Après ça, vous pourrez le refaire de façon plus intuitive. Alors, première étape, je lui ai dit, mets tes mains au cœur. Donc, quand tu mets tes mains au cœur, tu te reconnectes à toi. Première étape. Deuxième étape, respire trois bons coups. Troisième étape, demande à juste laisser circuler l'énergie au niveau du cœur, de la couleur dorée, or. Et de t'enrober d'une belle énergie divine, céleste, l'énergie du divin, l'énergie de la joie, l'énergie de l'amour qui circule dans ton cœur d'abord, de la couleur ou de la forme qui t'appelle ou qui vient à toi. Et de te mettre dans un beau cocon doré qui fait du bien à l'âme, qui permet au corps de se régénérer, qui permet la connexion avec soi dans son soi profond, avec son âme, avec son cœur. Et ça, ça dirige l'esprit. À avoir les bonnes idées de génie, à être vraiment connecté avec son soi profond, avec l'amour du divin, l'amour de soi et la régénération de toutes les pensées pour qu'elles soient saines et orientées vers ce que tu veux, mais ce que tu veux qui est connecté à toi. Donc, on demande aussi de la réparation au niveau de l'intestin pour retrouver son « gut feeling ». Et retrouver aussi son « sex drive », l'énergie féminine qui est une énergie joyeuse, une énergie de déesse. Tu sais, la déesse sensuelle féminine à l'intérieur de soi, elle peut exister si tu lui laisses la place. Donc, appelle cette énergie-là qui est ta déesse intérieure. Tu lui permets, tu la visualises en train de prendre l'espace à l'intérieur de toi d'une façon très céleste, sensuelle, gracieuse, bienfaisante, joyeuse, en paix, pleine d'amour. Tu te donnes le temps de ressentir, de déposer cette énergie céleste grâce à toi, à tes guides, à tes connexions avec la source, la source qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler l'énergie divine, comme vous voulez. Une fois que tu as installé ça, les guides veulent que tu leur parles et que tu leur demandes de l'aide. Comment est-ce qu'ils peuvent t'aider aujourd'hui à atteindre ton objectif au niveau de ton corps, au niveau de ton bien-être, au niveau de tes pensées, faire les meilleurs choix pour toi. Et tu peux leur demander de te dire c'est quoi les dix meilleurs conseils pour la journée et tu vas les dire à voix haute en te regardant dans un miroir. Tu peux te regarder sur ton zoom, si tu as un zoom, tu peux te regarder dans le miroir. Donc, regarde-toi dans le miroir et prends le temps de te dire soit dix belles choses à ton sujet, au niveau de ton corps, au niveau de tes pensées, au niveau de ton membre, au niveau de qui tu es. Sinon, dix conseils que les guides te recommandent pour la journée. Et observe comment est-ce que ta relation avec la nourriture va changer. C'est beaucoup plus ta relation avec la nourriture, comment toi tu te perçois avec la nourriture, que la nourriture en tant que telle. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. C'est sûr que tu vas être appelé vers des aliments beaucoup plus sains pour toi en ayant pris le temps de te reconnecter à toi, de nourrir des parties de toi, de bon, de douceur, d'amour, de sex drive, d'énergie sensuelle, féminine. Parce que plus tu l'installes à l'intérieur de toi, plus ton corps va être attiré vers des aliments qui vont lui permettre de continuer d'entretenir cette énergie-là. Donc, vraiment, porte attention à juste quel genre de pensée que tu as au moment de l'acte de manger et même au moment de l'acte de faire tes choix alimentaires. Et pour se faire, dernière chose, c'est prendre le temps de ralentir. Ralentir, prendre le temps de prendre le temps parce que quand tout va trop vite, on reste sur le pilote automatique et là, qu'est-ce qui nous drive? C'est la vie, c'est les urgences, c'est tout ce qui est autour de nous et non qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous et de qu'est-ce que nous, on veut entretenir. Et se reconnecter à soi, se reconnecter avec ses guides, se reconnecter avec sa guidance et avec son intuition, ça part du milieu, ça part du cœur et ça, ça demande de se déposer. Donc, c'est la première étape. Et si tu es toujours dans l'urgence, demande-toi qu'est-ce que ça vient générer pour toi d'être dans l'urgence, qu'est-ce que ça vient t'apporter ou à quoi ça sert pour toi d'être dans cette urgence-là. Tu vas pouvoir t'observer et pouvoir retransformer ces pensées-là. Alors, si ça te plu, prends le temps de t'abonner à la chaîne YouTube, à faire un like ou même à commenter, ça va me faire super plaisir de pouvoir t'entendre et n'hésite pas à aller visiter mon site web mariehélènecarié.com. Et si tu veux avoir des huiles essentielles, n'hésite pas à me contacter ou à contacter mon équipe. Bye, bye!